Bon, on continue, allez, on va régler le problème, déjà je pense qu'il faut retourner là-haut, que c'est pas possible, je vais pas être bloqué, c'est quoi ça ? Bon, il y a un truc là, il faudra aller plus tard, parce qu'un petit bonhomme perdu tout seul comme ça, il va y avoir un piège, donc je vais re-rentrer là, et je vais re-ressortir ici, c'est moi qui dois être aveugle, parce que j'ai dû rater quelque chose de flagrant. Bah oui, ok, oui, j'ai raté ce chemin-là, voilà, je prends ce chemin-là, et du coup, j'ai la grande ligne droite, c'est quoi ça ? Euh, non, ça il me semble que c'est un truc spécial, donc je vais pas aller là, est-ce que j'ai un peu plus loin, j'ai autre chose, il me semble que pour moi, il faut que je passe au milieu. Hop, 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 ah, bah hop, heureusement que je passe au milieu, il y a une petite maison, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Je m'occupe de la pension, veux-tu que j'élève un de tes pokémons ? Non. Ok. En fait, ça servait à que l'âle. Bien, alors là, j'ai droit à cette maison-là. Plus une petite ici. On va d'abord regarder ici, c'est quoi ? Salut, t'as un leaderant contre un joli leaderant ? Non. Ok, donc lui, il veut jouer. Il cherche un pokémon contre un pokémon, mais j'ai pas ce qu'il faut. Et ici, c'est quoi ? Je suis de garde, mais je crèche de soif. La route est dégale. Ok, donc lui, il a soif, et du coup, il veut que je dégage. C'est cool l'amabilité, hein ? Plus on peut être amis, donc je suppose qu'il peut passer par ici. Ouh, un petit endroit sombre et lugubre. C'est de mes endroits préférés. Ok. Ah, c'était rapide. Les gens font souvent tomber des objets dans les souterrains. Il reste à en savoir. Alors là, il y a un grand espace. Bonjour, vous. Il est là. Arrête de nous espionner. Ah. Il n'est pas content, lui. Lui, si vous lui dites bonjour dans la rue, il vous agresse. Je lui ai juste voulu lui dire bonjour. Il coupe et il s'est retourné vers moi, puis il a essayé de me tuer. Un carapuce pour le trancher. C'est quand même niveau 20, le mec. Il y a vraiment un bonus sur tranche parce que ça fait un carnage. Ah, t'avais qu'un carapuce niveau 20, c'est pas mal. Et toi, si je te parle, tu fais quoi ? C'est une conversation privée. Alors, qu'est-ce que t'as toi ? A mon avis, t'as pas plus fort que carapuce. Il y a appel à ratata. Oui, c'est sûr, si tu t'appelles à ratata, t'as pas plus fort que carapuce. On tranche. Allez, adieu, ratata. Bon, t'as ratatiné. Elle est pas mal, ça, la ratata ratatiné. Ça, c'est du mot. Il y a un Pikachu. Pas mal, Pikachu. Je t'emmène toujours. Oh, il a une tête. Mais bon, hors de question, je t'emmène pas de Pikachu. C'est beaucoup trop classique. Oui, je t'ai vaincu, elle dégage. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Du coup, c'est peut-être le chemin. Donc, du coup, je vais passer. On va voir ce qu'il y a en haut. Il y a tellement de chemin dans le Pokémon que ce serait bête de se perdre. Bon, je sais, c'est une blague. Ou Papillusion. Ou un gros papillon. Mais qui va se faire trancher ? Et est-ce qu'il est tranché mortellement ? Il est tranché mortel. Mais il est invincible, mon le plopper. Allez, dégage. Bien, je vais tester en hauteur. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah oui, j'allais rater un graisseur. Heureusement que je suis revenu. C'est plein d'insectes ici. C'est cool. Franchement, il faut savoir qu'il y a plein d'insectes ici. C'est le coup de la vie. Non, mais on va pas battre contre les Aspicots, quoi. Ils sont où les combats épiques ? Bien, tranché. Au revoir, Aspicots. Bon, next. Non, je n'ai pas changé. Non, le plopper tout seul, il va défoncer tout le monde. Moi, j'ai une team de deux pokémons, mais c'est deux killers. Allez, next. Non, j'ai dit que je voulais pas changer les histoires. Allez, next. Oh, le plopper est niveau 27. Oh, qu'est-ce qu'il apprend ? Darvenin. Franchement, je ne suis pas convaincu. Darvenin, je ne suis pas sûr que ce soit une technique de ouf. Mais en attendant, Lunu, je vais repasser devant parce qu'elle est en retard. Et qu'est-ce qu'il y a si on monte ici ? Tac, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Et là, c'est certainement le poste frontière avec un garde grincheux. Donc, on descend. Qu'est-ce qu'il nous cache comme pokémon sauvage ici ? Ouh, un Miaouz. Vas-y, Buzz. Miaouz, il faut que je le capture. Je suis sûr qu'il y a trop de style. Je vais commencer par lui faire un écrasse-face. Ah, en plus, il est rapide. Il est cool et je ne l'ai pas tué. En fait, on lui fait une berceuse. Ok, bah, un Pokéball. Pokéball, go ! Voilà, j'ai chopé Miaouz. Bon, pareil, on s'en fout, on lui donne pas de nom. C'est juste pour le plus important de la branche. Donc, ça, j'ai trois ouf. Moi, j'ai un Miaouz. Alors, d'abord une fille, puis un mec. Qui ça, moi, attaque. Pas de souci, tu vas voir, je vais t'attaquer à un tel point que je vais te défoncer. Je t'appelle à Rukul ! Rukul, on va le pistolet à eau. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que le pistolet à eau va tuer ou pas ? Ah, c'est nul le pistolet à eau, ça tue pas ! Et je vais arrêter les attaques d'eau et je vais tenter les morsures. Je me dis, vas-t'en, c'est de la merde. Next. On va appeler Rukul. Non. Alors, celui-là, je vais tenter les morsures. Est-ce qu'avec une morsure, je peux le one-shot ? Même pas ! Oh, nu-nu ! C'est décevante, là ! C'est plus faible que le plopper. Le plopper, je te préviens, il est one-shot tous. Donc là, tu me fais honte. Franchement, j'ai honte, là. Ma nu-nu nationale qui est incapable de tuer en un coup des Rukul. Je suis tombé sur une nu-nu faible. Ma nu-nu est trop faible. Ma nu-nu, c'est une faible larde. Mon t'est à toi. Allez, pas que vous ne pouvez pas au nom suivant. Est-ce que t'as de beau toi, tu veux me causer ? Oui, je veux te causer. Je te dirais même, je veux te causer du tort. Comment j'ai trop d'humour ? Allez, dégage. Gaffe la bec. En avant-nu-nu. Morsure. Ah. Comment peut-être la bec, tu le tuer en un coup ? On va appeler Ratatak. Ouh, Ratatak, c'est gros, ça. Là, c'est le genre de rat, vous tombez contre lui, mais... Ça veut dire que vous courez au vitesse de ouf. Trop de mort. Je ne sais pas si c'était violent, trop de mort ou pas, mais comme il y a beaucoup de niveaux de retard, je m'en fous. Il me semble que c'était une grosse attaque. Niveau 27. Allez, on continue. Et... Ah. Ça y est, on est en ville. Bonjour. La pollution, c'est mal. Bonjour. Je veux construire un immeuble sur ce terrain. C'est intéressant. Alors, si tu comptes construire un immeuble tout seul, bah courage. Franchement, c'est ce que tu veux que je te dise de plus, ça. Toi, tu fais quoi ? Toi, tu construis un immeuble tout seul, aussi ? Je ne sais jamais, hein ? Quand tu es, c'est quoi ? Ah, bah, sans Pokémon. Allez, premier Pokémon, vas-y, tout ça. Merci. Du coup, je vais aller ranger Miaouus. Ah, puis j'ouvre. Allume PC, PC de Léo, et on va stocker Miaouus. Je vais prendre de la place pour rien, alors. Ensuite, on peut fouiller les maisons une par une. Toi, qu'est-ce que tu me racontes ? Je suis le maître pêcheur. Ouais, ok, ok. Oh, non. J'ai plus de place pour un cadeau. Lui, s'il veut me donner un cadeau et que je n'ai plus de place, il n'y a pas de problème, on va aller le vendre. Le Poké, le Shop, je l'avais vu de loin. Alors, apparemment, on ne va pas le vendre. Antidote, on n'en a plus besoin. Super bon, super ressortie, je vends. Oh, la carte, je ne peux pas lui vendre la carte. Ça, c'est vrai que l'huile. Je ne sais pas si c'est utile. PV+, Mottile, Pépite, Passe-Bateau, Potion. Allez, on va vendre les trois. Je n'ai pas vu si il y avait encore un peu intéressant à vendre. Ok. On va parler à tout le monde. Coucou, que tu veux. Il y a des très méchants qui utilisent les Pokémon pour voler les autres. La Team Rocket, ils abandonnent les Pokémon sur le bord des routes. C'est vraiment des méchants. Oui, c'est cool que tu l'y dois aussi. Je sens que je n'ai pas perdu ma journée à vous écouter. Heureusement que vous êtes là. Donc, lui, il voulait me faire un cadeau, du coup, je suis revenu. Et toi, t'as mis. J'ai reçu la canne à pêche. Merci. Donc, on va tester. Je suis en bord de mer. Obligé. Alors, j'utilise. Et ça mord. Ok. J'ai compris le principe. Putain, Magikarp. C'est sans le faire exprès. Je l'ai trouvé. Du coup, on va envoyer Boz. Magikarp, attaque, trompette. Voilà. Je vais faire un petit rugissement. Bon, ce pauvre Pokémon, il me fait de la paix. Mais du coup, je vais tenter de le capturer comme ça. Ça devrait pouvoir réussir. Voilà, capturer. Alors, c'est franchement Magikarp. Je vais même le donner un nom de ouf. Oui. Magikarp. On va l'appeler Dragonours. Bras. Go. Oh, c'est pile. Dragonours. Et évidemment, on le met en première position. Donc, il va falloir commencer à lever les Dragonours. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau à apprendre ici ? Salut la fille. Non. Non. Donc, lui, il veut aussi de l'échange. Ouais, qu'est-ce que tu me proposes ? Autaria. Ok, c'est un Pokémon qui parle. Moi, ce que j'aime. Ok, pour Fultaville aussi. Toi. Ouais, ok. Alors. Oui, 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 oui. Si tu veux raconte-moi ta vie. Je suis content que tu ne me galope pas. Oui. Justement, j'ai mal au doigt. Ah, ça, c'est cool. J'ai tout. Ah, bah, c'est bien. Merci, mec. Merci de m'avoir refaire une bicyclette. Grâce à toi, je me sens moins seul. En tout cas, c'est quoi ? Hum. Ok. Ok. Ok, donc on s'en bat les couilles. On est quand même venu pour un mot de commande sympathique. Là, il y a la reine. Mais je ne peux pas y accéder. Là, c'est le choc. On va faire cette petite maison. Et ensuite, je pense que l'autre, c'est un ponton. Ok, intéressant. Parlez en roux-goul. Ok. On raconte que Sathania a des problèmes avec certaines requêtes. Ok, bon, toi, tu racontes ta vie aussi. Par là. Ouf, voilà. J'ai fait une esquive incroyable. Limite, j'ai eu envie de vomir moi-même. Là, il y a un tunnel. Là, on va faire un tour dans le tunnel. Waouh, les topiqueurs ont creusé ce tunnel. Aller, moi, j'ai décidé que j'allais aller dans le bateau. Ça se trouve, il n'est pas là. Bienvenue à bord de l'océane. Mais bien sûr que j'ai un passe. Pour qui tu me prends, toi ? Le mec, il a cru que j'étais un resquieur. Bonjour. Mais partout où on va, les mecs, les psychopathes, ils voient taper. Coucou. En fait, j'ai même pas eu le temps d'aller lui parler que le mec, il m'a déjà agressé. C'est quoi ce monde de merde ? Il est où l'amour dedans ? Caninos. Caninos, Pokémon de feu. Donc on envoie Nunu. Du coup, Nunu, on lui a brûlé les fesses. Pouf, elle s'en fout totalement. Franchement, Nunu, increvable. Hop là, un petit coup d'écume. Oh, c'est pourri. Bon, la pro qui est là. Le monde prochain, c'est pas de l'écumage. J'y vais au pistolet à ouf. Ok, Caninos, c'est vaincu. Ouais, allez, mec Magikarp qui prend un niveau. C'est appelé Caninos. Oui. Dragonours, retourne-ti. Pokémon, Nunu, tu y retournes. C'est compliqué les combats, hein ? Parce que quand on veut faire fixer un Pokémon, brûle. Ah, il a pauvres. Ouh, le feu, c'est violent quand même. Allez, c'est pas si le pistolet à eau. On rigole pas. Adieu. Je t'ai arrosé à mort. Ah, ben, niveau 7. C'est bien, c'est à chaque combat, mon Magikarp qui prend un niveau. Au bout d'un moment, il sera peut-être fort. Ok, donc ça, c'est fait. Allez. On va visiter par là. De toute façon, on va tout visiter, ça va être long. Parce que j'obtiens une potion max. T'es raquetté, merci. Mad Chopper, et toi, tiens. T'es super fort. Non, toi, tu racontes sûrement ta vie. Ah, ça, on dirait un chinois, mec. La réputation de Mara est en jeu. Sans déconner, quoi. Je me rends compte que tu vas être battu par un Magikarp. On va tester le plopper. Est-ce que le plopper est très efficace contre toi ? Est-ce que l'écule fait mal à le plopper ? Ah, c'est très efficace. Mais heureusement, il est très fort. Et comme il est très fort, il est à one shot. Niveau 8, franchement, c'est Magikarp. Oui, on change. Allez, Ragono, retourne-y. Oh, ce Pokémon, comment il est moche. Du coup, on va envoyer Nunu. La Nunu, elle brûle toujours. Elle brûle même en mourir. Morsure. Il est mordu dans la coquille. Ouh, c'est pas que l'efficace, la morsure. Je pense que ça reste plus efficace que le pistolet à eau. Aïe, 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 ma pauvre Nunu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Tu vas quand même pas te faire m'accrêter par un Pokémon niveau 17. Allez, bats-toi. Pinaise. Pinaise. Oh. Il a pas pris de niveau. Ça y est, il devient plus chaud à monter, le petit Grun. C'est quoi, ce machin, ça ? C'est moche ? Bon, déjà que le premier était moche, mais arrête-y, là, c'est encore plus moche. Franchement, il doit faire des efforts pour que les Pokémon soient de plus en plus moches. Allez, tranche. Et c'est fini tant à coup. Critique. Le plopper, c'est le roi du bouc critique. Niveau 9. Je sombre ou je sombre, t'as dit, c'est ma deuxième. J'allais l'oublier. On raconte sur les marins et les duels. Alors franchement, je sais pas ce qu'on raconte sur les marins. Et je savais encore moins que les marins et les duels. Okias. Viens, prends-toi mon poisson rouge. Non, le plopper, go ! Déjà 22 minutes d'épisode, je sens que ça va être chaud, parce qu'il faudrait que j'ai fini le bateau dans cet épisode. Malgré le coup de critique, je l'ai pas tué. En fait, s'il avait pas fait défense plus, je pense qu'il était mort. Et ça devient plus compliqué à faire évoluer ce pauvre Magica. Encore un fois. En fait, si j'ai un drifzer par cabine, on n'a pas fini. Je pense que le bateau, on va le faire en deux épisodes. Parce que les mecs, s'ils veulent tous m'agresser et qu'il y a au moins 40 personnes dedans, on n'a pas fini. Et en plus, à chaque fois que je fais des combats en deux parties, mais c'est normal. Il faut bien que je fasse évoluer mes Pokémon un peu. Il y a une petite écume. Et on tranche. Ils sont pas de taille contre mon Leplopper Infernal. Ok, déjà 5 niveaux pour Magica. Mon but, avoir un Magikarp super puissant. Non, franchement. Je sais pas si vous vous souvenez en quoi évolue Magikarp. Mais l'évolution de Magikarp, c'est seulement l'un des Pokémon les plus puissants du jeu. C'est pour ça qu'il m'en fera. Par contre, j'ai un doute. Est-ce que ça évolue par lui-même ? Ou est-ce qu'il faut que je lui donne quelque chose de particulier pour qu'il évolue ? C'est ça que je ne me souviens plus. Est-ce que Magikarp évoluera tout seul ou il faut utiliser un truc spécial ? Bon mec, tu sais que dans l'habit, avoir 3 fois même Pokémon, ça sert à rien. Autant en avoir qu'un seul, varient un peu les plaisirs quoi. Et je l'appelle Dragonours parce que c'est un Pokémon de type Dragon. Et si vous savez plus ce que c'est, on va vous laisser le suspense. Mais c'est vraiment un Pokémon plus que puissant. C'est un Pokémon hyper puissant. Allez, on va voir Hippothrante. Niveau 11, Dragonours. Le Sosos qui est chiant avec Magikarp, tant qu'il n'a pas évolué... Hop, l'objet. De bas, j'étais quand même venu prendre l'objet. Je ne sais pas à quoi ça sert l'huile aussi, pour qu'un jour je le sache. Est-ce que je vends les huiles ou est-ce que je les garde ? A mon avis, toi tu es un marin. Et j'allais même à ajouter que tu vas t'avouer te battre contre moi. Et moi, comme je suis super sympa, je vais accepter. 28 points de vie, niveau 11, 28 points de vie, c'est nul. Au niveau 11, Nurian, elle a vu au moins 50 points de vie. Ça doit être dur dans la vie, c'est-à-dire qu'on est un Magikarp. On doit se dire que la vie est très limitée. Starry ! Ah, j'avais pas vu les Starry. Et puis un petit mot, quand les Starry, c'est rare. Je sens qu'on n'en prend pas beaucoup dans le jeu. Vas-y le Plopper, amuse-toi. Pistolet à haut. Ah, il me semble que ça va faire mal. Hum, pas juste que ça, ça va. Bon, le Plopper, c'est quasiment out. Tu fais tous les combats pour l'instant, tu le fais très bien. Mais je pense que tu commences à arriver à ta limite. C'est quoi l'objet ici ? L'inventaire est plein. T'inquiète pas. Alors, on va utiliser... Euh, on va viser le Plopper. Ok, ça sert à rétablir les PP. Quart de lune. PV+, ça sert à quoi ? Il de le Plopper augmente. Ok. Il sera content. Le Nautil, ça sert à rien. Ah, la pépite. Ah, à mon avis, la pépite, ça sert pas à ça. Comment j'ai fait pour le savoir ? J'ai utilisé et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Voilà, et donc, dis-vous, qu'est-ce que tu me donnes ? CT44. Bah, j'en ai de la CT. Et vous êtes top là où vous êtes ici ? Mais franchement, les gens, vous pouvez pas être un peu humain ? Dites-moi bonjour avant de m'agresser, quoi. Je te comprends, mais j'ai honte de vivre dans un monde pareil. Le monde merveilleux des Pokémon, ouais. Le monde merveilleux où tu te fais agresser tous les 200 mètres. Allez, suivant. Allez, on va dire, au mut, j'ai un pistolet à eau. L'ultra-son, c'est de la merde. Moi, je tranche, j'étais mort. Et 1 sur 3. Bah, j'espère qu'il y en a 3. Alors, je me demande, est-ce qu'à un moment, est-ce que Magikart apprend la charge ? Il me semble que Magikart n'apprend même pas à la charge. Il me semble qu'il faut qu'il y ait mal de temps. Allez, le plopper. Pistolet à eau. Ouh, il s'est fait mal de temps. Ouh, le pistolet à eau, il va très mal. 16. Ouais, 16, ça fait du dégât. Ok, impeccable. Parfait. Le plopper, c'est juste fantastique. Tout ce que tu fais, tu le fais bien. Les Pokémon, c'est des pros. Ok. Allez, encore le plopper. Le problème, c'est que je n'ai pas envoyé Nunu parce que... Il faut faire des Pokémon aquatiques, elle paie la merde. Elle est tellement inoffensive, que ça fait mal au cœur. Allez, adieu. Alors ça, c'était le club premier. Le souci, c'est qu'il y en a un deuxième. Si tu perds, on te balance au requin. Clairement. Quand on a qu'un seul, et tu fais appel à un match-choc, un match-choc, et bon, on va envoyer une Uriane. On va regarder ce qu'est-ce 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 qu'elle vaut contre un match-choc. Déjà, elle va brûler pour la 34 pour une vie. Ensuite, fin de parité, elle passe à 27. Bon. Allez, le pistolet à eau. Le pistolet à eau, ce n'est pas génial. Balayage. Ouh. Morsure. Oh, morsure, c'est nul. Trois points qu'à rater. Oh, Nunu KO. Nunu KO. Vas-y, le plopper, sauve la maison. Griffe. Ça devrait suffire, normalement. Oh, en Nunu. Pour une fois, tu m'as déçu. Pour une fois, Nunu, tu m'as beaucoup déçu. Là, il me faudrait une espèce de centre Pokémon. Ok, donc j'ai tout fouillé ici. Je pense que sans le vouloir, j'ai réussi à faire toute une partie du bateau qui était facultative, mais qui était quand même bien. Toi, je sens que tu es un dresseur. Oui, on est jeune et saut. Mais je m'en fous parce que je vais te défoncer. Ah, vivement que je puisse soigner ma Nunu. Donc, juste le plopper pour faire tout le bateau, ça va être chaud. Il me semble que c'est impossible. Nihon. Et quand même, il a une decile, mais franchement, il a trop de patate. Niveau 28. Et, Doran, allez, on va renvoyer de nouveau Medicar. Allez, Argon. Et on renvoie le plopper. En plus, pour mes pas qu'on dit que le plopper est trop fort, on dit que du bien. Là, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Regardez, tranchée, tac, one shot, normalement. Bouf. C'est franchement, on ne pouvait pas dire qu'il y a une barre de ville et le truc, ça part tellement vite. Bon. Allez, il faut que j'arrive à trouver ma cabine. Alors, j'ai dit que ma cabine, c'est celle-là. Non. Amenez-moi une tarte au pouvoir. Bien sûr, une connasse. Oui, je voyage toujours avec Gros Doudou. Gros Doudou. Et, toi, tu fais quoi ? Une croisière, c'est romantique. Toi, quoi tu joues ? Bonjour, je suis le serveur de ce bateau. Du coup, alors, lui, il travaille dans la bonne humeur. Voilà, ce sont les trois dresseurs. On a dégoté des Pokémon un peu partout dans le monde. Du haut de tes 8 ans, évidemment, bien sûr. C'est bien connu, à 8 ans, on a des Pokémon un peu partout dans le monde. Et, à la fin de ce dresseur, on va passer sur l'épisode suivant. Parce que, ça fait déjà, ça fera environ 35 minutes. Ce qui est déjà pas mal. Et, tu penses qu'on va faire le bateau en deux épisodes. Sinon, ça a vraiment été trop trop. Ça fait un épisode beaucoup trop long. Merci. Et tu dégages. Allez. Oui, on va remettre à Gonours. Et ensuite, on envoie le Plopper. Vivement que Gonours puisse se battre par lui-même. Parce que faire ça à chaque fois, c'est vraiment une grosse perte de temps. Et en plus, ça affaiblit mes poux Pokémon. Qui prennent des attaques gratos. Merci. Tu vois, un tour du monde pour ce résultat. T'as fait un tour du monde avec les Pokémon Kota ? C'est une pitié, franchement. Allez, sauvegardez. Ok. Et voilà. Donc, on se laisse ici. Ciao, à bientôt pour la...